Et bonjour vous, aujourd'hui encore une journée très sympa au programme sur masculin, on se dirige vers Valtizaire depuis Lyon, en compagnie d'Uber, on va survoler le bon blanc, on va bien manger, on va faire de la motoneige, et pour aller de Lyon à Valtizaire, pas de voiture mais, oui. Sous-titrage ST' 501 Voilà, alors après 45 minutes de vol entre Lyon et le Mont Blanc notamment, on s'est posé sur les hauteurs de sa lanche, dans ce petit refuge, pour aller prendre un repas de midi bien hérité. Et maintenant il est peut-être temps quand même que je vous explique le pourquoi du comment je suis là, comment je me suis retrouvé au milieu de tout ça, de toute cette neige. Voilà, je m'enfonce. Au milieu de toute cette neige, dans ce calme et sous ce soleil. En fait c'est grâce à l'opération Uber Mountains, organisée du 23 février au 4 mars 2018, donc exprès pour ses vacances d'hiver. L'objectif est pour Uber de permettre à ses clients d'aller de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry aux stations en hélicoptère. Donc quand vous arrivez à l'aéroport, depuis Paris notamment, parce que cette opération est quand même essentiellement destinée à nos amis parisiens, vous pourrez réserver non pas une voiture Uber, mais un hélicoptère pour rejoindre directement les stations de Val d'Isère et de Courchevel. Donc deux heures de train, plus 40 à 45 minutes d'hélicoptère, et vous voici au sommet des pistes, à profiter de ça. L'arrivée est très sympa parce que quand vous arrivez en hélicoptère, ça a quand même un peu de classe. On fait le plein de soleil avant de redescendre dans la vallée et sous les nuages. Bien évidemment, tout ceci a un prix. L'hélicoptère, même si ça se démocratise grâce à cette opération, ça reste quand même un moyen de transport de luxe. Alors sachez que pour 5 personnes et pour 45 minutes de vol, il vous faudra compter 2500 euros, soit 500 euros par personne. Une somme, certes, mais un craquage en hélicoptère comme ça et la possibilité de faire un aller-retour Paris-Val d'Isère sur la journée, ça n'arrive pas toujours. Donc on peut saluer quand même le coup de conne d'Uber qui réalise là un très joli coup. A vous de voir si vous avez 2500 euros à dépenser en plus de vos vacances à la neige. Et moi, pour cette opération, je dois vous avouer que j'ai vraiment bien kiffé le survol du Mont Blanc, le trajet de Puy-Lyon, franchement. Et le repas en altitude, ici, là, au refuge, très sympa. Des petites bouignettes de patates, franchement très très bonnes. Bref, bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir à la neige, en hélicoptère ou en voiture ou en train. On n'a pas tous 2500 euros à mettre dans ces vacances. Profitez-en bien. La neige, si vous n'y allez pas, je vous l'offre ici, en image. Bonnes vacances aux concernés. Et à très bientôt sur Masculin.com. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à dire tout le bien que vous pensez de nous. Et je vous retrouve très bientôt. Allez, ciao. Bon, j'ai mon hélico en double fil, là, il faut que je me dépêche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501